Les experts et ministres du CAMES sont réunis à Abidjan dans le cadre des 37e et 38e sessions ordinaires de l'institution. 14 pays sur 19 prennent part aux travaux de réflexion portant sur l'évaluation du bilan, le renforcement des acquis et la définition de perspectives pour mieux répondre aux défis de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sur l'état de l'institution, la crise sanitaire liée au Covid-19 a favorisé une situation d'adaptation et de résilience pour les pays membres, ce qui a permis d'accélérer un certain nombre de réformes dans les méthodes de fonctionnement du Conseil. Avec l'émergence de la Covid-19, chacun des acteurs du CAMES a su faire preuve de flexibilité, d'agilité et d'imagination pour préserver la qualité du service et sa continuité. J'espère que le vaste programme de notre rendement nous permettra de sortir des problèmes de gestion au quotidien pour aborder ces réformes de fonds. Ces assises sont donc l'occasion pour l'instance régionale de préserver les acquis pour une meilleure atteinte des objectifs et multiplier les initiatives pour une coopération accrue entre les pays membres. Au cours de ces deux sessions jumelées du Conseil des ministres du CAMES, vous avez en charge d'assurer la frénité et la durabilité de l'institution en consolidant les acquis à mi-parcours de son plan stratégique de développement mondial 2022-2022 qui se déclinent en sept axes stratégiques complémentaires, 23 à 33 objectifs spécifiques et 83 actions concrètes afin de s'attaquer aux six problématiques prioritaires et transversales déterminées si dessous. Pour y arriver, il nous faut favoriser la coopération entre les différentes institutions ainsi que les échanges de formation. L'ouverture de ces sessions du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur a été précédée par les travaux du comité des experts du Conseil des ministres de l'institution tenus les 18 au 22 mai dernier à Ouagadougou par visioconférence. A l'issue des travaux d'Abidjan, des décisions, résolutions et recommandations seront définies pour l'avenir de l'institution qui connaîtra également son nouveau président pour le Conseil des ministres.